Le cher El-Hajmaqe Bouaké Samassi, homme spirituel aîné vers 1930 à Samatigila, dans la région de Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Homme religieux, il a passé toute sa vie au service de l'islam, à travers l'enseignement du Coran et les vertus de la religion musulmane. Aujourd'hui, il compte plus de 2000 talibés installés dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. En se retirant à Kelingian, campement qui deviendra des années plus tard, un village, El-Hajmaqe Bouaké Samassi voulait renforcer davantage son contact avec Allah. Toutes ses paroles vont directement sur la voie de Dieu. C'est un saint, parce que dans notre temps aussi, quelqu'un qui s'efforce à conseiller aux gens de chercher à vivre dans l'au-delà, dans le paradis. Il n'aime pas qu'on commène les péchés devant lui, voilà, ça salue sa religion. Depuis des années, ce Walou qui n'accepte pas la présence d'animaux et de volailles dans son village est l'objet de nombreuses sollicitations. De milliers de personnes voient sa rencontre à toute la période de l'année pour lui soumettre leurs préoccupations. Des personnes connues aux Anonymes, toutes vont rencontrer le Walou pour bénéficier de ses bénédictions. Car selon des informations, toutes les prières dites par les chers sont exorcées par Allah. Son village Kelingian s'agrandit davantage avec l'arrivée de nombreuses familles venues s'inspirer de ses qualités morales et spirituelles. A Kelingian, pas d'eau courante, pas d'électricité. Les 80% du temps sont consacrés à la spiritualité et le reste à l'agriculture et à la pêche.